Le jugement majoritaire est un système de vote conçu pour être plus équitable qu'un système de vote classique, dit uninominal à un ou plusieurs tours. Un système de vote classique vous oblige à choisir une et une seule des options proposées. Si plusieurs vous conviennent, vous devez trancher pour l'une et reléguer l'autre au même statut que les options qui ne vous conviennent pas du tout. De même, si aucune ne vous convient, vous devrez choisir la moins pire lui attribuant le même poids que quelqu'un qui est totalement enthousiasmé par celle-ci. De nombreuses vidéos ont été faites pour présenter les limites du vote classique et démontrer que le résultat, loin d'être absolu, peut être très partiel. Dans le jugement majoritaire, vous êtes invité à évaluer chaque proposition et à l'évaluer sur une échelle allant de A rejeté jusqu'à excellent. Cela demande un peu plus d'engagement de la part des participants, puisqu'il est nécessaire de bien comprendre chaque proposition pour pouvoir les évaluer correctement. Mais alors, le résultat sera plus représentatif de ce que pensent les participants. Si aucune des options ne vous convient, vous aurez l'occasion de le rendre visible, et contrairement au vote blanc qui n'est que rarement décompté, cela aura un impact sur le résultat. De même, si plusieurs options vous conviennent parfaitement, vous aurez l'occasion de leur attribuer à toute votre meilleure mention. Le jugement majoritaire peut être utilisé comme un système de prise de décision. La proposition ayant obtenu la meilleure mention médiane, soit 50% des participants au-dessus et 50% en dessous, est alors choisie. En cas d'ex éco, la taille des blocs de part et d'autre de la mention sont comparées pour préférer l'option générant la plus grande adhésion et la plus petite contestation possible. Mais ce système peut également être utilisé dans ce que nous appelons la consultation majoritaire. Là où les meilleures options servent alors de point de départ pour une discussion et une prise de décision par consentement permettant de s'appuyer sur l'intelligence collective pour faire émerger une proposition qui convienne à tous. L'avantage étant que la discussion se fait face à un tableau reflétant la position du groupe, à travers l'expression de chaque individualité. Dans une telle discussion, les faux-engueules, charismatiques ou bornés, ont plus de peine à imposer leurs idées face à un tableau clair de ce qui vibre en chacun dans le groupe. En petits groupes, le jugement majoritaire peut être mené manuellement avec des papiers de couleur. En plus grands groupes, l'utilisation d'un logiciel spécifique est recommandée pour limiter le temps et la fiabilité du dépouillement. L'Instant Z vous met à disposition un outil libre pour générer vos jugements majoritaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous y prendre.